Au Hara de Saint-Lô, le Normandie Horse Show est certes une compétition sportive, mais c'est avant tout une grande fête équestre. Nous on vient de Brest, donc on fait quand même pas mal de kilomètres pour venir jusque-là. Les terrains sont très bons, les parcours sont toujours très bien montés. C'est vraiment un plaisir de venir en concours ici. C'est très bien. C'est beaucoup mieux que les concours de jumping en Angleterre. Ce qui est sympa, c'est d'avoir le village d'animation, d'avoir les expos photos, des souvenirs, plein de belles photos de cavaliers et éleveurs de la région qui ont marqué l'histoire du NHS. Si vous venez, vous verrez des concours de jumping, d'élevage ou, plus surprenant, des tests de tempérament. C'est une épreuve pour mesurer le comportement du jeune cheval qui normalement doit juste marcher au lycole. Et puis on essaie de le faire marcher sur une bâche, on ouvre un parapluie quand il est à proximité, à 5 mètres je crois. C'est pour mesurer ses réactions. Les épreuves rassemblent des cavaliers des quatre coins du monde, mais le normandier hors chaud met aussi en lumière les races de chevaux normandes. Le cheval de sport moderne a été fabriqué dans notre département. C'est le berceau de race, le com' normand également. Donc ce soir, on va retracer toute l'histoire de cette genèse du cheval de sport moderne qui a commencé il y a 60 ans. Rendez-vous jusqu'à dimanche soir au centre hippique de Saint-Lô pour fêter les 30 ans du normandier hors chaud.